Femme, Femme, pose sur mon enfant, t'aimènes pas à rien, t'aimènes tous les lusqueforts, là-haut, les palmes balancées qui bruisent dans la brise nocturne à terre, amène la chanson de l'Elysée. Il nous berce, le silence est venu, écoutons son chant, écoutons battre notre sang sombre, écoutons battre le boue au fond de l'Afrique, dans la brune des villages perdus. Si vous décrivez, la lune lasse vers son lit de mer étale, voici que s'assoupissent les éclats de rive, que les ponteurs eux-mêmes donnent l'un de la tête, comme l'enfant sur le dos de sa mère, voici que les pieds des lanceurs s'assoupissent, que s'assoupissent la langue des frères algarines. C'est l'heure des étoiles et la lune qui sont rouges, s'accoutent à cette colline de miages, trappés dans son lit, panne de l'air. L'étoile et le casent puissent tendrement, prédistibles, si confidentielles, aux étoiles. Dedans, les foyers s'éteignent en intimité d'odeurs âgères et douces. Femmes, à l'huile, à l'homme, du cœur clair, que cause autour les ancêtres comme les parents, les enfants connus. Écoutent la voix des anciens délissables, comme nous exilés. Ils n'ont pas voulu mourir d'or, que se perdissent dans les salles leur pleurant de fumeurs. Que j'écoute la case enfumée, que visite un reflet d'un bâtisse. Ma tête sur ton sein chaud commune, un dame, au sortir du feu de fumant. Que je respire l'odeur de nos morts, que je recueille et relise leur voix vivante. Que j'appelle Nathie Libra, à fin de décembre, de l'être plongeur, dans les hautes profondeurs du sommet du ciel. Chant d'Ombre, 1945, et de l'homme, à fin de décembre, de l'homme, du cœur de l'homme. Applaudissements 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 Applaudissements